En plein cœur de Paris, au bord de la Seine, le musée d'Orsay est un des monuments emblématiques de la capitale française. Son environnement est tout aussi grandiose. Face à lui se dressent les anciennes résidences des rois, le Louvre et les Tuileries. À l'intérieur, Orsay est plus impressionnant encore. Avec son imposante nef de 138 mètres de profondeur, pour une hauteur de 32 mètres, c'est presque aussi haut que la nef de Notre-Dame de Paris qui s'élève à 33 mètres. Orsay est en effet le seul grand musée au monde à être aménagé dans une ancienne gare de la Belle-Époque, construite au tournant du XXe siècle. Et cette gare exceptionnelle cache une structure étonnante. Dans la nef, on voit surtout les 35 000 mètres carrés de verrières et les 1 600 caissons en staff qui ornent la voûte. À l'extérieur, ce sont de larges façades sculptées en pierres de taille, dans la plus pure tradition française. Mais si on pouvait retirer une à une les pierres qui composent les façades ? On découvrirait alors un impressionnant cœur de métal caché dans la roche. Pour mieux comprendre les secrets de cette gare exceptionnelle, il faut se plonger dans l'événement qui lui a donné naissance, la Grande Exposition Universelle de 1900. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada